ah la la pierre fort, les foiliers, je les alberrai foiliers parce qu'il est foiliers, il est vraiment foiliers et puis il peut être aussi si possible plutôt que d'être foiliers il peut être aussi l'allié des fous alors peut-être que c'est le moment d'être tous fous donc voilà ça dépend de chacun de nous bon donc j'ai continué donc il y avait des ateliers où on louait les outils, on louait l'atelier et puis les conseils du mécano et puis j'étais des gens qui réparaient leurs voitures eux-mêmes alors ben moi j'ai décidé de faire la même chose mais pas avec la voiture mais plutôt avec les corps humains, avec les humains et de leur apprendre à utiliser, à comprendre comment fonctionne leur véhicule et puis de les aider à se détacher des choses et de commencer à estimer le véhicule dans lequel ils sont et de commencer à comprendre comment il fonctionne, j'ai plein de tas de métaphores qui me permettent d'expliquer comment fonctionnent mes corps humains parce que en tant que mécano pour ceux qui se rappelleront de moi du garage que j'avais sur Perpignan et ben je leur expliquais bien souvent quand ils viennent me chercher leur voiture je leur expliquais les phénomènes ou ce qui et pourquoi j'ai changé telle pièce et machin pour quelles raisons et puis même des fois je leur disais qu'il y avait des fois une relation avec leur propre problématique d'humain parce que j'ai vu à travers les voitures j'ai pu comprendre, la voiture me parlait et me disait ce que les personnes vivaient comme problématique donc donc c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter la mécanique et de passer à carrément m'occuper des personnes parce que voilà je préférais amener les personnes à réparer parce que je ne répare plus aujourd'hui je ne suis pas un guérisseur ou un mécano d'humain non je ne suis pas un chirurgien je ne suis pas un médecin je ne suis pas tout ça non 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 ce que je suis c'est un éveilleur c'est à dire je suis là pour apprendre expliquer comment la personne fonctionne pour que la personne elle-même puisse trouver toutes les ressources possibles pour sortir de son pour utiliser son véhicule tel qu'il doit l'utiliser avec tout son potentiel voilà donc au lieu d'utiliser 10% du véhicule c'est à dire le volant et la clé de contact et puis le bouchon de réservoir bah oui mais c'est ce qu'ils font 10% ça fait hop je tourne la clé je conduis le volant je tourne le volant je me mets assis et puis de temps en temps j'ouvre le réservoir pour remettre de l'eau de l'essence donc quelque part voilà c'est 10% d'utilisation du corps humain c'est comme une voiture une voiture ça se résume pas à ça non 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 donc c'est pour ça qu'il y a la base des voitures aujourd'hui c'est pour ça que les voitures on les jette comme comme un petit enfant à qui on a acheté un jouet hein quand on lui propose le jouet pour qu'il joue avec L'enfant va le mettre dans la bouche, il va le regarder dans tous les sens. Pourquoi dans tous les sens ? Parce qu'il va utiliser tous ses sens. Et puis quand tous ses sens il les a utilisés, il jette le jouet. Mais il n'en veut plus, puis vous pouvez lui redonner 10 fois. Celui-là, j'ai déjà eu. Donc la voiture, c'est pareil. J'ai dit, non, non, celui-là, je n'en veux plus, je l'ai déjà eu, j'ai assez utilisé. Non, non, ça fait déjà 3 anglais, ça fait 1 anglais, ça fait 2 anglais, ça fait 10 ans. Ben oui, 2 ans, ça y est, j'en veux plus, j'en veux une autre. J'ai autre chose, voilà, voilà. Donc en résumé, à force de dire, je veux autre chose, je veux autre chose, j'ai oublié que j'avais autre chose. L'autre chose, c'est mon corps. Et donc, ayant oublié que j'avais autre chose et que j'étais mon corps, et bien ce petit enfant que je suis, c'est intéressé à ce que je suis. Ben oui, parce que c'était en fait, de nouveau, de nouveau. Parce que je ne savais plus que j'avais utilisé ce jouet-là. Donc ben voilà, j'ai décidé de réutiliser ce jouet-là. Et puis peut-être qu'il passait un peu plus de temps. Et c'est là que je me suis aperçu que ben, ce jouet, il était, on pouvait jouer d'une façon maternelle avec lui. C'est-à-dire qu'on pouvait aller dans l'éternité avec le même jouet, sans s'ennuyer. Parce que ce jouet-là, mais il sait faire tellement de choses. Il sait faire tellement de miracles. Il sait faire tellement que, pfff, on n'a jamais trouvé le goût de l'utilisation de ce corps. Donc aujourd'hui, je l'utilise et je n'en trouve pas le goût. Et je m'émerveille de plus en plus. Je suis béat de voir tout ce qu'il est possible de vivre et de faire avec mon corps. Donc, hé, je suis heureux d'avoir comme jouet aujourd'hui mon corps de simples charrettes pour l'instant. Et pourquoi ? Parce que léviter sur terre, dans le paradis terrestre, non, c'est pas possible. On ne peut pas léviter du moment qu'on est trop lourd. Je suis redescendu dans la matière, la matière faisant que c'est pas ici qu'on volera, c'est pas ici qu'on lévitera. Par contre, là où on lévitera, c'est dès l'instant que je me libère de tout ce que j'ai, que je décide de repartir d'ici. Et donc là, pour repartir d'ici, déjà ça, plutôt que de le donner à mes filles comme héritage, ou que de faire comme Pharaon de l'emmener dans ma tombe, que je n'aurai pas de tombe. Et bien, je vais le laisser à qui veut, à qui veut s'en encombrer. Ça voudrait dire que c'est pas un héritier à qui on lui impose. Mais c'est une personne à qui il va avoir besoin de ça, de l'utiliser pour pouvoir faire ce qu'il a à faire afin de se libérer. Donc, ça va l'aider. Et ceci va aider, après moi, d'autres personnes à se libérer. Donc, je le laisserai, je le donnerai à qui choisira de le reprendre. D'accord ? C'est beaucoup plus important. Donc, et donc, et bien j'invite tous les cancres, plutôt que de donner son héritage à leurs enfants, et bien de l'offrir à qui il veut bien. Hein ? Donc, à qui il veut bien telle ou telle chose. Se libérer comme ça, ce qui fait que ça va donner l'équilibre et permettre à chacun de rattraper le temps perdu. Ça va permettre aux riches de rattraper, de le reculer pour mieux sauter. Ils vont rattraper le temps perdu. Ceux qui ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas eu la possibilité, parce qu'on leur a enlevé la possibilité. Et bien, ils vont pouvoir acquérir ce que vous, vous n'avez plus besoin. Et eux, ils vont pouvoir faire leur expérience pour pouvoir aussi se libérer. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que tout le monde sera prêt pour bientôt. Donc, et que le plus grand nombre pourra se libérer de ce contexte, enfin, de ce texte de con et de ce contexte. Donc, se libérer de tout ce qui est croyance, dogme, loi et tout ça. Donc, tout ça, c'est à abolir, bien sûr. Là où on va aller, c'est où ? Ce n'est pas dans l'espace, ce n'est pas dans le vide. Pourquoi le vide ? C'est une expression, parce que le vide est plein. Et donc, la planète, elle, telle qu'on la voit ici, c'est une partie de... C'est-à-dire, c'est une couche éthérique. Comme notre corps a des couches éthériques. C'est-à-dire que notre corps, on a un corps de plus en plus petit, comme les poupées russes, et de plus en plus grande comme qui vient un géant. Et bien, la Terre, c'est pareil. Elle a un corps éthérique. Et selon notre état d'esprit, de conscience, nous sommes dans telle ou telle couche. C'est pour ça qu'on parle d'altraterrestres, qu'on parle d'extraterrestres. Les extraterrestres ne sont pas des gens, parce que c'est des extras qui sont toujours sur Terre. Donc, moi, je me dis être terrien extra. Pourquoi ? Pour ne plus être extérieur à la Terre. Je suis juste en surface. En surface de quoi ? De la Terre vierge. La Terre vierge, qui est la Terre de l'origine, la Terre vierge, mais qui est donc ce véritable paradis. Il y a eu Colline Serrault qui a été inspirée avec un film très inspiré qui s'appelle La Belle Verte, et qui donc montre un petit peu ce qui va se passer et où chacun de nous se retrouveront. C'est-à-dire, bien sûr, il n'y aura plus ni maison, nous aurons donc abandonné les grottes, l'âge de pierre, pour nous retrouver libres de vivre la nature, en pleine nature, sans la manipuler, sans la lui faire mal, sans la labourer, sans rien du tout, sans plus rien extraire, juste de la vie. Parce que nous serons autonomes. Autonome ! C'est-à-dire, je n'ai plus besoin de manger de plantes, je n'ai plus besoin de manger d'animaux, je n'ai plus besoin de couper d'arbres, je n'ai plus besoin de rien, parce que je suis totalement autonome. Pour quelles raisons ? Parce que je suis à 100% de votre potentiel, 100% de votre potentiel, je ne suis plus frileux. Quelles que soient les températures, je m'y adapte. Quelles que soient les conditions de pluie, de machin, je m'y adapte. Et donc, nous allons nous réadapter à des choses que nous avons oubliées. Tous les animaux sur Terre sont en train de nous montrer ça, c'est-à-dire que le singe qui reste sous la pluie, à attendre qu'il arrête de pleuvoir, c'est pas pourtant qu'il s'enrume, c'est pas pourtant qu'il s'enrume, il est un être divin, ici, sur ce paradis terrestre, pour nous montrer le devenir de ce que nous serons, non pas en tant que singe, mais en tant qu'être évolué. Donc, voilà. Donc après, c'est un peu un retour aux sources, en conscience, c'est-à-dire un retour aux sources, mais dans une évolution, parce que c'est une spirale, c'est pas un cercle fermé, c'est pas un cycle constant fermé, c'est une spirale qui est toujours en évolution, c'est-à-dire que nous allons pas redevenir des singes, mais nous allons redevenir comme les singes nous montrent qu'ils sont, mais en même temps, en étant dans la présence d'esprit, d'être ce que nous sommes devenus. c'est-à-dire que nous allons être ce que nous sommes là, avec cette facilité de vivre la nature, comme notre ami le singe nous montrent. Donc voilà, c'est tout. Et donc se libérer, se libérer, se libérer, de tout ce que je n'ai plus besoin. Est-ce qu'un singe a besoin d'une charrette ? Même de ça. Est-ce qu'un singe a besoin d'une voiture, d'une machine à laver ? Même d'habits ? Est-ce qu'un singe a besoin de... Même d'une grotte ? Il n'en a plus besoin. Il n'en a pas besoin. Voilà, donc... Et à ça, je n'ai peur de rien, si ce n'est que des prédateurs. Les prédateurs, c'est quoi ? Ben, c'est nous. C'est nous, parce que le premier, le radiateur, c'est l'homme. Et après, il y a des sous-prédateurs, qui sont les loups, les lions, les tigres, les machins, et tous ces animaux-là, qui deviendront, comme dès l'instant que nous aurons appris à ne plus être prédateurs, et bien, de rien. Ni des plantes, ni des arbres, ni des animaux, ni des oiseaux, ni tout ce qui vole, et bien, nous deviendrons divins. Et donc, voilà. Donc, il y a besoin encore d'apprendre tout ça, tout ça, tout ça. Bon, maintenant, pour terminer, parce que là, je pourrais encore parler des heures, parce qu'il y a tellement de choses importantes et géniales à dire, enfin, que je trouve géniales. Après, peut-être que la télévision, l'écran de télé de l'autre côté, il sera éteint depuis longtemps. Peut-être qu'il sera souillé de plein de jets de tomates, ou bien que le gars, il aura, ou la femme, ou les personnes, aura fini par bousiller l'ordinateur, l'écran de télé ou d'ordinateur, ou de là. Bon, voilà, je ne sais pas, il va se passer plein de phénomènes, de l'autre côté. Donc, c'est normal. C'est normal. Après, ben, il peut se passer comme il s'est passé 2000 ans, c'est-à-dire que les cancres disent celui-là, il nous emmerde, il dit la vérité, il dit tout ce que les autres ne veulent pas qu'ils sachent. Donc, ben, on va l'éliminer, on va le séquestrer, l'éliminer, faire tout ça, on va détruire ses charrettes, on va l'empêcher de faire ce qu'il le fait. Et ben, ils ne se font que de se condamner eux-mêmes, parce que moi, ben, ils ne feraient que de me libérer tout de suite et dire, bon, ben, ça y est, toi, tu as fini, donc tu peux rentrer chez toi, et ben, je rentrerai chez moi, et puis tout est fini, et puis c'est tout. Donc, voilà. Et ce sera encore une fois dommage, parce que ça sera reparti, là, non pas pour 2000 ans, mais ce sera reparti pour 26000 ans. Parce que là, j'annonce que moi, c'est toujours moi, je suis excitant passeur, ce sera toujours moi qui vient Adrien comme chef d'orchestre, mais, eh oui, je suis le, c'est moi qui suis habilité à cette fonction, pour l'éternité. Donc, voilà, je l'ai choisi, hein. C'est mon libre-arbit, je l'ai choisi. Donc, ben, d'abord, on se dira au revoir, et puis, à une prochaine fois, quoi. Et puis, c'est tout. Mais la prochaine fois, j'ai décidé que ce serait dans 26000 ans, hein. J'ai pu m'embêter à venir tous les 2000 ans, ou tous les 13000 ans, hein. Maintenant, comme Noé, hein. Je ne vais pas faire 50 fois le Noé. Là, je ne suis pas en train de faire Noé, hein. Je suis en train de faire autre chose. Je suis en train de faire une scène d'orchestre. Bon, ben, non. Donc, j'ai décidé que je ne reviendrai pas avant 26000 ans. Parce que si les leçons ne sont pas apprises en 13000 ans, si elles ne sont pas apprises en 2000 ans, ben, allez, hein, autant mettre carrément, on va les faire redoubler, et puis, on arrête de leur donner des vacances, et on les laisse là pour 26000 ans, hein. Alors, ils vont connaître l'éternité, 26000 ans, là, coincés ici, sans vivre, sans être vivants, hein, en étant dans la mort. Donc, ben, voilà, il y a le choix. Ce choix est simple. Donc, voilà, les cadeaux sont tous distribués, parce que, ben, voilà, les plus cancres, on savent, je pense, de quoi ils se retournent. Hein, je suis le Père Noël, donc, le Père Noël, c'est moi qui distribue les cadeaux. Donc, pour distribuer les cadeaux, ben, il y a bien besoin qu'il y en ait qui m'en donnent, les cadeaux. Donc, pour que je puisse les redistribuer. Donc, ben, ça peut passer par moi. Alors, ils vont dire, ah, c'est là, le malin, mais, le malin, il va s'empocher toute la richesse du monde, et devenir le maître du monde. Ben, non, ça ne m'intéresse pas, hein. Bon, mais bref, vous n'êtes pas obligés de me croire. C'est vrai. Donc, ben, je ne demande pas à ce que je lâche le Père Noël. Hein, parce que je le fais assez. Je ne demande pas de me donner tout pour que je le redistribue. Ça, ça, le Vatican l'a fait. Donc, moi, je n'ai pas besoin, c'est le Vatican. Donc, comme le Vatican a tout centralisé, la plupart des grosses richesses, ben, c'est le premier qui va devoir redistribuer. C'est donc, euh, Pharaon, hein, avec Joseph. Je suis Joseph. Euh, le Vatican est Pharaon, hein, avec le Pape. Et là, je vais demander au Pape de commencer à distribuer, euh, à redistribuer les richesses pour que les gens puissent, euh, de leur libre arbitre, acquérir ces richesses et puis s'en libérer d'eux-mêmes afin de pouvoir accéder à cette libération. Donc, euh, c'est les premiers. Après, ben, les Illuminati, tous ceux qui ont pris des pouvoirs quels qu'ils soient, qui ont, se sont accaparés de richesses, et ben, c'est le moment, parce que le moment, là, le chaos arrive, hein, soit vous créez le chaos complet, ou vous ne serez jamais le maître du monde, parce que vous allez vous enterrer vivant comme Pharaon dans vos grottes, dans vos, dans vos souterraines, hein. Donc, euh, et puis à la sortie, il faudra bien qu'un jour vous sortiez, et je serai là, à la sortie des, des, des... Et bien oui ! Je serai là en train de dire Eh... Hey là ! Hein, qu'est-ce que c'est que ça ? Eh puis bon, ben, vous en saurez tout de suite pour 20-6 millions ! Hein ! Parce que là, je vais, je ne fais pas 100 fois, hein. C'est passant en ligne que ça va être la punition, hein. C'est passant en ligne, hein ! Hein, ça va être 20-6 millions. 20-6 millions, hein, à, à, à ne pas arrêter que de faire des lignes, hein ! Bon... il serait peut-être temps de réfléchir. Bon, voilà. Parce que votre cerveau, il ne serait peut-être pas de le faire fonctionner comme il doit fonctionner. Donc, ben voilà. Donc, et puis, et puis, les petits cancres qui veulent faire des révolutions ou qui veulent manifester dans les rues, parce que, dans le peuple aussi, il y a plein de petits cancres. Tous ceux qui veulent, où il y a les enseignants, qui se disent des maîtres, et qui veulent donc qu'ils soient des maîtres d'enseignants, ben, qu'ils ne sont rien du tout, parce que des maîtres, ils ne sont rien, parce qu'ils n'arrêtent pas d'apprendre toujours les mêmes leçons, vos élèves. C'est-à-dire que, quel que soit l'élève, ça va être la même leçon, le même discours. Alors, moi, par exemple, en tant qu'élève, chaque personne qui va venir me voir, je vais adapter mon discours à la personne par rapport à ce qu'elle a besoin d'acquérir, afin de... Tout le monde n'a pas besoin d'acquérir la même chose, afin de s'éveiller, de s'élever. Donc, voilà. Donc, les maîtres, qui se croient maîtres, ne sont que poussières aussi. Donc, il est temps que les maîtres s'aperçoivent de ça. Donc, s'ils veulent prendre le pouvoir, en 2012, les intellectuels, comme ils l'ont fait il y a 200 ans, en se révoltant, et en coupant la tête du roi, c'est-à-dire, bon, en coupant les têtes de tous les... Parce que, bon, ce qui se passe avec le Maghreb, c'est un peu ça, hein, c'est-à-dire qu'on éjecte les hommes que l'on avait mis au pouvoir, ou qui se sont mis tout seuls au pouvoir, qui se sont autoproclamés, comme le pape. Bon, ben, soit les peuples se révoltent et prennent le pouvoir, mais s'ils prennent le pouvoir, ils ne le garderont pas, parce qu'ils seront devenus les premiers et les autres les derniers, mais dans la révolte. Donc, tant que ça sera fait dans la révolte, eh bien, il y aura révolte, et ils créeront une autre révolte, qui sera qu'ils se feront un jour renverser aussi. C'est-à-dire que, et ça, c'est un éternel. Tant que la leçon n'est pas comprise, ça se reproduit. Non, et ça n'arrête pas de se reproduire, c'était tant de... Eh, bon, on change. Donc, aujourd'hui, plutôt que de créer une démocratie dans la crasse et le bordel, après avoir fait une monarchie qui était de la monnaie, celui qui s'accapare toute la monnaie, le roi, c'est celui qui s'accapare toutes les richesses des gens, bon, après, on a fait le pape, eh bien, oui, le pape qui s'est autoprogrammé, lui, qui s'accapare toutes les richesses aussi. Donc, il serait peut-être temps que tous ceux qui se sont accapare les richesses, l'âge prise, et puis, on redistribue tout ça. Voilà. Parce que, voilà, 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 arrêtons d'être des maîtres, des maîtres qui croyons savoir et qui ne savons que 10% de notre potentiel, et puis que le potentiel, il est de 100%. Et ce 100%, ce n'est pas en restant enfermé dans les 10% que l'on va acquérir les 90% qui restent. Donc, c'est ça, être un autiste, c'est rester dans les 10% et ne pas pouvoir, ne pas se donner la possibilité d'acquérir ces 90%. Donc, ce que je donne aujourd'hui comme possibilité avec l'école missionnaire, c'est d'acquérir ces 90%. C'est tout. Voilà. Alors, d'être à 100%. Donc, là, ça peut paraître prétentieux. D'ailleurs, il faut bien, à un moment donné, qu'il y ait le courage et qu'il y ait trouvé les clés et qu'il y ait trouvé comment faire pour sortir l'humanité de son carton, de l'enfermement dans le Céhysène. Bon, maintenant, je vais terminer sur une histoire qui va être une histoire très violote parce que ça montre un peu tout ça. C'est-à-dire, c'est l'histoire des communistes dont mon papa était communiste. C'est-à-dire,